Hey salut tout le monde, c'est Alex Yuki, on se retrouve pour une nouvelle édition de Flex ton perso, ce concept que je mets en place tous les jeudis soir à partir de 20h30 sur ma chaîne Twitch. Vous pouvez venir montrer vos meilleurs personnages, les gens sur Twitch vont noter celui-ci, et le personnage qui aura reçu la meilleure moyenne sera le personnage de la semaine. Et pour cette semaine, le thème des personnages qui peuvent être montrés est totalement libre. Et avant de commencer cette édition, je voulais juste vous parler de deux nouveaux réseaux où vous pouvez me suivre. Le premier, c'est une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Alex Yuki Clip, où vous pourrez retrouver tous les meilleurs clips de ma chaîne Twitch que vous pouvez aussi retrouver dans la description. Comme ça, si vous voulez revoir certains des moments les plus marrants de mes streams, tous les clips seront là-bas. Et vous pouvez aussi me suivre sur TikTok, en effet je me suis lancé sur TikTok où je propose à peu près la même chose, pas mal de clips, mais surtout des TikTok plus condensés de certains de mes guides. Comme ça, si vous voulez des guides très 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 simples de personnages, ils seront disponibles sur mon TikTok, ainsi que quelques TikTok d'actualité. Comme par exemple quand Miyoyo fait une petite annonce sur laquelle je ne peux pas faire une vidéo entière, et bien je vais tout simplement vous faire un TikTok de 30 secondes pour vous informer de ces choses. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux, les liens sont en description. Et maintenant je vous propose qu'on passe à cette nouvelle édition de Flex ton Perso. Maintenant, au tour de G-Panatic avec sa balle. Alors, balle, sit on me. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je veux dire, tout le monde a le droit d'avoir ses propres fantasmes. Qui peut le juger ? 1910 d'attaque, 58, 167 avec 269. Nice ! De recharge d'énergie. Très très bien. Nous n'avons pas de coupe électro sur elle. Nous avons en arme la lumière du faucheur. Prend 1 de raffinement. Artefact, bien sûr, le full set emblème. Il le faut évidemment pour elle. En fleur, nous avons plus de 40 de crit value. Ici, on a presque 42 crit value. Je crois qu'on a du coup 36, 37. Très très bien. Là, on a aussi une très bonne crit value avec la recharge d'énergie. Très 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 bien. Attaque pourcentage avec de la recharge du dégâts crit. Et ce casque. Ce casque est aussi très très bon. Il y a la recharge, l'attaque, dégâts crit. Ok. Contre sa... Lui, il voulait vraiment que Baal s'assoie sur lui. Il a même été chercher la C6 pour qu'elle s'assoie sur lui. Clairement. Allez là, si c'est pas une triple couronne, franchement, c'est honte. C'est une honte. C'est honteux. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok. Allez là, franchement, là, on commence très 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 fort. Avec un 4,94 de moyenne. Franchement, ceux qui ont mis 4, je pense que c'est juste parce qu'ils ont le seum de ne pas avoir une Raiden aussi belle. Je ne sais pas comment on peut faire mieux. Ouais. On est d'accord. J'ai vu très rapidement passer manque d'autocritique. C'est vrai qu'un petit peu plus d'autocritique serait très très bien. Mais franchement, ce ratio est très très bon. Avec une très bonne recharge. C6, triple couronne. Les artefacts, franchement, ont une très grosse value. Chacun a une très grosse value. Ce serait vraiment du min-maxing d'aller chercher plus d'autocritique. Iron Stunter avec Hoot's Howl. Let's go. Donc, nous avons 31 000 de PV. Comment ça se fait qu'elle a 1 200 de def ? 75 de maîtrise alimentaire. C'est bon à noter, ça, pour une Hoot's Howl. 41 309. J'espère bien que c'est une Utao C6 pour nocker totalement s'autocritique. 109 de recharge d'énergie. Très très bien. Bonus pyro. Arme. Le bâton de Homa. Artefact full pyro. Très 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 bonne crit value ici. 42 de crit value. Ici, on est sur du 40 de crit value aussi. Là, on est un petit peu plus de 30 de crit value. Il y a 19% de def. Il y a 19% de def ici aussi. Tu m'étonnes qu'il y a les 1 200 de def ou 1 300, je ne sais plus. Il y a de la 19% de def qui se balade par-ci par-là. Ok, ça c'est solide. C6. Oh mince. Flexed away-le ce soir, mesdames et messieurs. Ok. Donc pour ceux qui ne le savent pas, vous avez 100% d'autocritique avec la C6. Donc, no care de votre montant d'autocritique avec la Utao. Il peut se permettre d'avoir ce ratio. Et aptitude, triple couronne. Triple couronne. Je suis free to play by Zoré. 4,86 de moyenne pour cette Utao. En fait, je pense qu'on va appeler cette édition Flexed away. Puisque c'est déjà le deuxième personnage C6 qui fait un très bon score. Et en effet, elle est magnifique. Bon là, c'est 6 qui te permet d'avoir full de... Enfin, qui te permet de ne pas avoir besoin de t'autocritique. Magnifique arme. Magnifique artefact. Magnifique ratio. Tout est bon. Peut-être plus de maîtrise élémentaire, je pense. 75, c'est bien. Mais si tu pouvais atteindre 100, ce serait parfait. Si tu avais du min-maxage à faire, ce serait remplacer cette défense. Des 40% de défense sur tes artefacts par de la maîtrise élémentaire. Et plus de PV peut-être. Tomate avec Shogun Raiden Aissama Ball. Voyons voir. 1421 d'attaque. Nous avons une coupe électro. Nous avons du 52-149. En termes de crit, c'est 290 de recharge d'énergie. Je crois que c'est Overcap là, non ? Attendez, c'est Overcap avec... Lumière du faucheur R5. R5 ? Elle a intérêt, c'est 6 quand même. Donc là, c'est Overcap. Tu donnes 50% de recharge. Après, attendez, le cap n'est pas amélioré. Oh, peu importe. Artefact. Nous avons du full set emblème. Évidemment. 28, 9,1. Très solide. Bon, là, il y a beaucoup de recharge. Peut-être remplacer de la recharge par du taux critique des dégâts crit. Là, par contre, c'est très bon. C'est un très bon sablier. La coupe. Ok. Belle coupe. Ensuite, nous avons ici 17% de dégâts crit avec de l'attaque. Il y a même 10% de def. Wow. Constellation. Ne va pas me dire que tu as été chercher lumière du faucheur R5, mais pas la C6. La C4. Très bien. Ok. S'est arrêté à la C4, c'est très respectable. Bon, du coup, elle doit bien faire mal. Et aptitude, nous avons la double couronne. 6, 10, 10. 4,59 de moyenne pour Bâle ici. Elle est belle. En vrai, pour moi, elle est belle. En plus de ça. Bon, il y a du waiting. R5, C4. Super solide. En termes de stats, il y a du min maxage possible. On ne va pas se le cacher. Je pense que tu peux remplacer de la recharge d'énergie pour aller chercher plus de crit. Sinon, à part ça, propre. La dernière Raiden de la soirée. Normalement, Xafams avec sa Raiden. J'avais déjà dit juste avant. 1698 d'attaque. 68, 151 avec 269 nights de recharge d'énergie. Nous avons la coupe électro ici. Arme, lumière du faucheur R5. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Flex the wheel ce soir. Deuxième R5 du lumière du faucheur. Est-ce que ça va être une C6 ? Ok, on a deux tours. Donc, un taux critique, attaque, dégâts crit, recharge. Très bel artefact. Plus de 40 de crit value, largement plus. Nous avons la recharge d'énergie ici. Un taux critique, dégâts crit, attaque. Puis, il y a de tout sur les artes. C'est 40 de crit value ici. 46 ? 46, ouais. 22% de dégâts crit avec, en plus de ça, de l'attaque et de la recharge d'énergie. Ok. Bon, maintenant, c'est la C6. Là, c'est 6. La C6. Et aptitude. Ah, j'espère bien qu'il y avait la triple couronne. L'arme était en promo, apparemment. Du coup, ça va partir sur un 5. Vous pouvez voir qu'il y a eu un vote sur 3 et 4. Autant vous le dire qu'on n'est absolument pas d'accord avec le 3. Ça ne vaut absolument pas 3. Et vu que, si on enlève le 3, il n'y a qu'un seul vote sur le 4. On n'applique la règle des 5. S'il y a un vote en dehors de 5, on ne le compte pas. Donc, du coup, allez. Ça va être un 5. Un 5 pour cette Shogun Raiden. Qui est juste magnifique. Bon, ça, c'est la Shogun Raiden parfaite du Whale. C6 R5. C6 R5. Avec les bons artefacts. 15 000 d'attaque. Avec, du coup, le R5 de l'arme. 68. 151. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Le seul personnage 4 étoiles de la soirée. Islay avec Sucrose. Il faut me faire plaisir avec cette Sucrose. 1185 d'attaque avec 850 de maîtrise alimentaire qu'elle pourra retransférer plus tard via un de ses passifs sur les autres personnages. Donc, aux avuto critiques des Gakrit. On veut juste de la maîtrise et de la recharge d'énergie pour son rôle de support. Alors, elle a le bonus anemo du set d'artefacts et de son élévation. Arme, mémoire des rituels, R2. Niveau 90 pour apporter un maximum de maîtrise élémentaire. Full verte chasseuse. Allez, recharge d'énergie, maîtrise. C'est tout ce qu'on regarde sur ce set. 23 de recharge d'énergie, 37 de maîtrise. Parfait. Là, il n'y a aucun des deux. C'est dommage, un petit peu. Après, il y a de l'attaque. Éventuellement, maîtrise élémentaire en main stat avec de la recharge. Et maîtrise élémentaire en main stat avec de l'attaque. Constellation 6. Et aptitude ? Oh ! 9 distingues. Double couronne pour Sucrose. 4,81 de moyenne pour cette Sucrose. Et j'ai envie de vous dire que c'est mérité. Puisque quelqu'un qui couronne Sucrose mérite totalement un 5. Pour son rôle de support, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Min maxé. Il y a peut-être des artefacts qui n'avaient pas tant de maîtrise élémentaire. Plutôt pas assez de recharge en plus. Mais est-ce qu'on a besoin de 160, 170 de recharge d'énergie sur Sucrose ? Absolument pas. Pour moi, cette Sucrose est très très bien. Magnifique. Très très bien dans son rôle de support. Wiko avec Yoï Mia. Voyons voir. 2246 d'attaque. 17000 PV. On s'en fiche des PV. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Une Yoï Mia physique. Une Yoï Mia physique. 55-251 avec sa mannequin de recharge. Tu ne peux pas faire ça. Pulsation du tonnerre. L'attaque est augmentée. Les dégâts aussi. C'est pas... Ouais, ouais. Ok. C'est parfait. De chevalerie. De flamme blême. Oh God. Ok. 42 crit value. Une bonne crit value avec de l'attaque. Une bonne crit value avec en plus de ça de la recharge. Bolus physique avec 27% de def. Et nous avons... Ouais, il y a eu pas mal d'attaque avec de la recharge. Ok. Constellation 0. Et aptitude. Tu as vraiment... Tu as vraiment mis 10-10 et 1 à l'ulti. Ok. Ok. Bon, du coup, on est sur du 3,64 de moyenne. C'est une oeuvre d'art incomprise, peut-être. Yoimi à physique. Avec genre 0 sur l'ulti. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Peut-être une bonne note pour... Pour, voilà, l'originalité. En vrai, je crois que le taux critique n'est pas augmenté. Puisque s'il veut vraiment la jouer physique. Bah, il va jouer 2 cryo dans son équipe. Un électro. Peut-être pour augmenter le taux critique. C'est peut-être ça. Je ne sais pas. C'est spécial. Allez. Red One avec Kurei. Voyons. 2065 d'attaque. Luce d'info. Nous avons 90 de bonus pyro. 181 avec 118 de recharge. Solide ratio de crit. Arme. Nous avons l'origine des 80 R3. Excusez-nous, monsieur. Artefact. Nous avons 2 sorcières. 2 rideaux du gladiateur. Meilleur 7 d'artefact pour elle. Donc, 28 délégués crit. 4,7 d'attaque. 27,7%. Très solide. Encore une fois. Très beau sablier. Nous avons 10% d'autocritique. 12% d'encharge. Bien. Avec de l'attaque. Et 14% d'autocritique. Avec en plus de ça, de l'attaque. Bien. C'est vrai qu'il l'avait constellation-ci et ça crée. Ok. Et les aptitudes ? Tu n'avais pas triple couronne ? Je pensais que tu l'avais triple couronne. Mais du coup, 19,8... Euh, 19,10. Double couronne. 4,81 de moyenne pour cette sucrose. Pas du tout sucrose crée. Vu que je viens de parler de sucrose juste avant. Mais... Ok. 4,81 pour cette crée. Qui est pour moi ? Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Elle est géniale. Elle est géniale. Arrête de parler par contre. Je vais te mettre des points négatifs à cause de ça. Donc du coup, double couronne. Meilleur set d'artefacts. C6. Arme R3. Même si c'est une arme qui est juste là pour donner des... De la crit value. Faut pas se le cacher. Il y a des armes qui sont meilleures que ça. Et... Bon, voilà. Ratio qui est solide. Rien à redire sur cette crée. Encore un personnage pour Flexed Away ce soir. Donc là, on le cœur avec sa Eula. Ouh. Beaucoup d'attaques. 2548. 61,156. Avec 128 de recharge d'énergie. Ok. J'aime bien voir ça. La recharge d'énergie. Le bonus physique. On a la mort du loup pour avoir autant d'attaques. Full flamme blême. Classico. Bonne crit value avec de la recharge. Je pense que tu peux avoir mieux en remplaçant l'attaque. T'as déjà bien assez d'attaques. Ici. Ça peut être un petit peu mieux. Ici, c'est bien. Ça peut être mieux. Mais bon, c'est très compliqué à ce niveau-là. Et là, c'est très très bien. Constellation 3. Et attitude. C'est la triple couronne. 4,45 de moyenne pour cette Eula. Il y a toujours le min max H possible. Sinon, elle est propre. Elle est propre. Peut-être remplacer certaines sous-stades d'attaque par du taux critique des dégâts crit. Si jamais tu arrives à avoir. Je veux dire, pour moi, elle est belle. Plus de dégâts crit, peut-être. Ouais, plus de dégâts crit. Donc, maintenant, on va passer au classement final de 7. J'arrive plus à me souvenir du nombre de flex qu'on a fait. 37e édition, il me semble. Let's go. C'est parti. Je pense que c'est une balle qui va gagner. Honnêtement, je pense. Et notre top 2, ce sont des balles. C'est vrai qu'il y avait une balle qui avait top 5. J'avais totalement zappé. Enfin, qui avait 5 en notes, en moyenne. Et c'est vrai que, du coup, on a un top 3 whale. C'est des C6. Et même une C6 R5 pour notre top 1. Alors, il en faut bien, des fois, des flexions perso où les whales gagnent. Mais, n'empêche, nous avons Sucrose en quatrième position. Et ça, c'est beau. Elle a presque pu aller dans le top 3. Alors que c'est un personnage 4 étoiles. Le seul personnage 4 étoiles de cette édition. Donc, du coup, YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste avant de partir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de commenter cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à venir sur Twitch de temps en temps pour assister au live Genshin Impact. Où vous pouvez venir discuter avec nous. Posez vos questions. Participez à toutes les discussions. Participez aux prochaines éditions de Flex non perso tous les jeux d'histoire. J'ai défoncé mon micro, désolé. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye YouTube ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada